hello bonjour à tous c'est Arimakode aujourd'hui là nous allons faire la suite sur la limite de quotient donc ici on prend une limite de quotient c'est par exemple là on va dire si je prends f2x comme ça égal à on va dire 3x au cube moins 4x au carré plus 5x moins 1 est égal à bon on va dire sur on va dire 2x 2x carré moins 5x plus 1 ok bon voilà ici un peu ce genre de limite comme demande de calculer maintenant si vous voulez savoir tout à l'heure on avait dit que lorsque bon la vidéo précédente on avait dit que lorsqu'on veut calculer la limite parce que je peux poser ça par exemple on va dire h2x est égal à 3x au cube moins 4x au carré plus 5x moins 1 et maintenant g2x qui sera égal à 2x au carré moins 5x plus 1 ok ça sont les fonctions maintenant si on veut calculer la limite d'un quotient est sur le quotient des limites donc limite lorsque x tend vers plus l'infini de h2x c'est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de tout ça de 3x au cube moins 4x au carré plus 5x moins 1 mais ceci est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 3x au cube comme on avait dit la vidéo précédente que lorsqu'on a la limite d'un polynome il faut prendre la limite du monôme de plus haut de gré donc c'est 3x au cube et c'est ce qui est là et on sait que x au cube plus l'infini au cube ça fait plus l'infini plus l'infini fois 3 ça donne toujours plus l'infini d'accord et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va faire la limite aussi de l'autre donc on a déjà fait la limite du numérateur donc on fait la limite de g de x donc on aurait dit que limite lorsque x tend vers plus l'infini de g de x c'est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2x au carré qui est égal à plus l'infini maintenant comme on a dit la limite d'un quotient sur le quotient les limites mais le problème est que au numérateur on a plus l'infini au déliminateur on a plus l'infini aussi donc maintenant si on fait la limite du quotient qu'est ce que ça nous donne ça nous donne ici plus l'infini en haut et plus l'infini en bas mais ça c'est une forme indéterminée ça veut dire que on ne peut pas savoir parce que les deux sont infinis mais quel est le plus grand infini quel infini qui va emporter sur l'autre et donc on ne peut pas faire ce genre de calcul bah qu'est ce qui se passe on va devoir faire ce qu'on appelle lever la détermination et pour cela maintenant on va passer à une autre on va dire une autre méthode ce sera quoi ce sera donc là ça ne nous permet pas en fait notre limite d'un quotient donc qu'est ce qui se passe il faudrait juste faire en fait ici quand on a ça par exemple juste bon je vais déjà comme une factorité ça va donner ici 3x comme ça au cube facteur de moins 4 tiers on va dire moins 4 tiers de x d'abord non d'abord on va commencer par le 1 on aura 1 ici moins 4 tiers on va dire x au carré sur x au cube ici plus 5x sur 3 de x au cube moins 1 sur 3 x au cube voilà sur 2 x au carré facteur de 1 moins 5 x sur 2 x au carré plus 1 sur 2 x au carré d'accord donc ici déjà on est déjà un peu grand là ce qui se passe c'est que on sait que bon je vais avant d'abord simplifier on aura ici donc 3 x au cube facteur de 1 moins 4 sur 3 x 4 sur 3 x plus 5 sur 3 x carré moins 1 sur 3 x carré le tout sur on va dire on aura ici 2 x au carré facteur de 1 moins 5 sur 2 x plus 1 sur 2 x au carré ok donc ici déjà c'est plutôt pas mal donc ce qui va se passer c'est que quand on calcule la limite de ça on sait que la limite de ça comme le x au dégimateur ça fait 0 là ça fait 0 et là ça fait 0 donc il va nous rester que 1 ok donc ici on aura la limite de ça qui va rester on va dire ça qui va rester et ça qui va rester mais le problème est que même là il va donner 1 là on aura toujours plus infini et plus infini on ne pourra pas déterminer toujours le quotient donc ce qu'il faut faire ici c'est qu'on peut simplifier ici par x au carré en haut x au carré en bas bon en bas et en haut ça peut donner ici donc on aura ici 3 x il est 3 x et là il y aura juste en bas il y aura 2 et après il reste tout ce qu'on a là donc tout le reste là et donc qu'est-ce qui se passe ici maintenant si on prend la limite du quotient ce sera la limite de 100 plus infini ça va nous donner plus infini donc ici qu'est-ce que ça veut dire maintenant dans ce genre de calcul quand en fait on a maintenant c'est juste pour résumer parce que c'était juste pour faire une petite démonstration et donc ici pour résumer là ce qu'on fera c'est que lorsqu'on veut faire la limite comme ça vers un quotient il faut juste prendre la limite comme ça de f de x limite de f de x lorsqu'il tend vers plus ou moins l'infini d'accord ça va nous donner ici juste la limite limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de tout ça juste 3 x au carré au cube pardon sur 2 x au carré qui serait égal à la limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de 3 x sur 2 donc en fait qu'est-ce que nous avons fait là ici nous avons fait lorsqu'on va calculer la limite d'un quotient il faut juste prendre la limite du monôme de plus haut degré au numérateur monôme le plus haut degré au dénominateur et faire le quotient et c'est que ça nous donne et il faut simplifier et c'est que ça nous donne ici là ça va nous donner plus l'infini bon là on a ici plus ou moins l'infini souvent le nombre qu'on obtient donc voilà un peu comment on fait la limite au quotient maintenant là je pense que la prochaine vidéo on terminera par des limites sur des fonctions pas trop normales on va peut-être faire un ou deux exercices une ou deux vidéos on verra bien mais on va s'arrêter principalement là sur la limite des quotients et on parlera maintenant sur le lever notre forme de détermination merci on va s'arrêter